Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel pour découvrir ensemble la Blessing Box du mois de juin 2023. Alors comme vous pouvez le constater, à chaque mois on augmente en abonnés et ça me fait énormément plaisir. Je vous encourage d'ailleurs à pouvoir, comme d'habitude, vous inscrire, vous abonner ou alors inciter vos proches à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez absolument découvrir avec moi chaque mois les cadeaux que Blessing Box nous offre au niveau justement de son abonnement mensuel. Alors ça fait toujours plaisir de la recevoir chez moi. Comme vous savez, à chaque fois il faut payer 16,90€ pour 5 produits beauté plus quelques accessoires selon les mois. Alors prochainement on aura une vidéo pour juillet et août, comme vous savez on aura une double box que nous allons recevoir et franchement j'ai vraiment hâte de pouvoir justement la recevoir. Alors clôturez cette parenthèse comme d'habitude si vous avez encore des questions, si vous voulez des informations concernant justement comment ça marche au niveau de Blessing Box. N'oubliez surtout pas de m'écrire ou alors directement accéder à son site internet où vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les informations concernant les box beauté, la façon dont les abonnements justement peuvent être faits. Alors sans tarder je vais vous mettre sur les informations ici en bas de la vidéo juste le lien de parrainage. A chaque fois vous pouvez recevoir 10€ et moi de mon côté je reçois exactement la même chose. Alors Blessing Box est aussi réputé énormément pour faire des éditions limitées à chaque fois par thématique ou alors des éditions diverses. Vous allez quand même le constater à fur et à mesure vous allez voir sur le site il y a justement une icône qui parle des éditions limitées de ce qu'on peut retrouver. Et si vous êtes abonné à chaque fois vous avez des prix déduits par rapport aux personnes qui ne le sont pas. Donc c'est quand même un avantage auquel je voulais absolument vous en parler parce que c'est toujours utile de pouvoir justement trouver aussi son avantage si jamais on s'inscrit. Sans oublier que du côté plus la communauté augmente et plus on a des avantages, on a des possibilités justement de pouvoir évoluer et d'avoir aussi des produits de diverses marques. Donc à chaque fois vous pouvez aussi trouver sur le site toutes les marques que nous avons la possibilité de recevoir et que Blessing me fait justement recours ou qu'ils collaborent ensemble. A chaque mois nous avons des boxes qui sont extrêmement jolies et qu'on peut aussi utiliser au niveau de notre chez nous pour pouvoir ranger ou faire vraiment des choses assez exceptionnelles. D'ailleurs moi ça fait plusieurs années que je suis abonnée et je continue justement à être à chaque fois étonnée. D'ailleurs je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir la box de juin et j'ai hâte de le découvrir avec vous parce que c'est toujours intéressant de voir ce que nous allons recevoir avant l'été. Parce que vous savez il faut énormément préparer son corps à recevoir les rayons de soleil qui est un facteur très important et qui peut aussi soit nous aider au niveau de notre peau, soit l'inverse, le détruire. Alors sans tarder je vais ouvrir avec vous la box que j'ai reçue. Alors sans oublier de vous rappeler aussi qu'on a chaque début de mois la possibilité de sélectionner soit un produit, soit faire le choix justement de deux boxes différentes comme c'était le cas justement pour le mois de juin. Alors moi j'ai fait le choix de pouvoir justement recevoir chez moi les produits de la marque Caudalie puisque j'avais l'impression que l'année passée franchement c'était exceptionnel. Enfin j'étais hyper contente d'ailleurs vous pouvez voir ma vidéo que je vais mettre ici quelque part. Et vous allez voir que Caudalie était extrêmement généreuse de blesser moi aussi donc ça nous a fait plaisir de découvrir une gamme, la fameuse gamme de thé des vignes. Alors aujourd'hui comme je vous disais on avait la possibilité soit de la marque Caudalie, soit de l'autre côté Caudalie plus deux accessoires, soit de l'autre côté recevoir la multi marque. Et donc chacun a fait son choix et vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Youtube, je suis sûre qu'il y a énormément de filles qui présentent aussi l'autre côté justement de ce mois-ci. Alors sans tarder je vais vous montrer la façon dans laquelle cette box est arrivée. Alors je ne veux pas vous mentir, j'étais quand même étonnée, je m'attendais à quelque chose de mieux on va dire que ça m'a laissé sur ma faim. En tout cas c'est ce que j'avais eu comme impression puisqu'elle est arrivée dans une pochette. Ça je trouvais déjà pas très correct par rapport aux autres qui ont eu des boxes en carton. En plus de ça il y a juste un fascicule qui s'appelle Hello Beauté, il faut scanner le fameux QR code qui de fois ne fonctionne pas donc c'est encore un reproche pour ce mois-ci. Alors j'ai envie de vous dire que la box de joie est exceptionnelle mais franchement tout ce qui, les personnes qui vont suivre et qui veulent absolument s'abonner ce mois-ci, n'oubliez surtout pas de ne pas choisir franchement la Caudalie box. Vous allez voir avec moi que c'est différent par dessus. Alors l'accessoire, le premier accessoire c'était cette pochette moutonnée, elle est super jolie, elle est très 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 belle mais comme je disais ça fait pas le poids par rapport à la box. D'ailleurs je ne sais pas si Bissim a la possibilité, c'est quelque chose jamais fait, de retourner la box et de faire un autre choix. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais leur envoyer un mail et voir si on peut changer justement cette box parce que je trouvais que si on devait faire le poids entre la box multimarque et celle de Caudalie, la différence est énorme. Et je peux honnêtement vous dire que ce n'est pas le même poids même si les produits sont assez dispendieux. Alors à l'intérieur on pouvait trouver un médallion dans cette pochette, c'est le même médallion que nous avons reçu pendant les fêtes de fin d'année de Noël. Alors je vous montre le médallion, il est très très beau, la marque elle est très jolie, d'ailleurs je vais vous mettre aussi la marque. Au niveau des attaches, franchement cette fois-ci c'était très petit, j'ai l'impression que c'est plus pour faire cadeau à quelqu'un de plus jeune comme nous avons chez nous parce qu'au niveau aussi du poignet j'ai pas l'impression qu'on puisse le mettre. Ça c'est le premier accessoire. Ensuite à l'intérieur de la pochette, on ouvre la petite pochette montonnée et on trouve à l'intérieur le soin Liptang Regards. Alors regardez-moi la taille, franchement c'est 5 ml et c'est une taille presque, franchement ne pas avoir dans sa boxe. Alors comme d'habitude ça sent bon, on est dans une gamme rose pâle que nous avons presque jamais reçu au niveau de chez Caudalie. Ce sont des produits à pouvoir découvrir. Ensuite il y avait une crème ici, je ne sais pas si vous arrivez sous format de peau. Alors là on parle d'une crème cachemire rédensifiante. On parle de 15 ml et je vais quand même ouvrir avec vous. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Et déjà le produit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il est complètement versé sur le bouchon. Ce que je trouve vraiment faille au niveau justement de cette crème. Voici le format, ça fait le deuxième format Voyage. Ensuite nous allons continuer. Il reste encore deux produits à pouvoir découvrir. On a un soin pour les lèvres que nous avons déjà reçu au niveau de la Bissimbox. Alors c'est un soin pour les lèvres et c'est super important de pouvoir l'avoir dans sa trousse. Mais ça fait plus un soin pour les lèvres d'hiver. J'ai l'impression que quelque chose d'été ou de juin. Donc à voir, à vérifier si vous avez envie de recevoir ce genre de produit. Et pour terminer encore, le quatrième produit que j'ai reçu. Et si je me souviens bien par rapport aux photos que l'on avait reçues pour la présentation de la box de joint. Honnêtement, il y avait une deuxième crème comme celle-ci que moi je n'ai pas reçue. Donc d'ailleurs j'attends un peu de voir ce que Bissim va me répondre. Alors ensuite nous avons le sérum liftant fermeté. C'est quelque chose que je voulais absolument découvrir. On est toujours dans la même gamme. Et là on est dans 10 ml alors que moi je m'attendais. C'est un format pompe, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors que je m'attendais vraiment à recevoir un produit au moins full size. En tout cas par rapport à ce que nous avons reçu. Alors voici les produits reçus. On a la pochette, le soin liftante comme je vous disais, le petit bracelet et trois autres produits toujours dans le format voyage. Alors voici la façon dans laquelle Bissim a voulu présenter justement les produits de chez Caudalie. Comme je disais en début de vidéo, d'habitude ils sont beaucoup plus soignés. Ils font beaucoup plus de poids entre les deux box. Et pour le moment j'ai l'impression que les deux ne font pas le poids. Et honnêtement je suis déçue, j'attends d'ailleurs de voir ce qu'on peut faire au niveau de cette box si Bissim acceptera justement le retour. Alors sur ça je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et à vous de choisir et de faire le poids si jamais vous décidez justement de vous abonner. Je voulais absolument vous faire part de mon unité. Et je suis sûre que même visuellement vous le voyez, c'est vraiment différent par rapport aux autres box. Et je dirais que cette fois-ci Caudalie a fait vraiment un flop au niveau justement de la présentation de ses produits. Alors je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501